chères téléspectatrices chers téléspectateurs bonjour soyez là bienvenue dans cette nouvelle vidéo on va voir un nouveau cours sur les multiples d'un entier naturel les multiples d'un nombre entier naturel soit à b et k et k prime des nombres entiers naturels dire que a été multiplié de b c'est à dire que a s'écrit sur la forme suivante a égale k fois b donc à un entier naturel k et b sont des entiers naturels donc a été multiplié de b s'écrit de la forme k fois b par exemple k peut ne pas se présenter sous l'angle d'un nombre précis c'est à dire 75 100 120 peut-être il s'écrit sous la forme d'une fonction du second degré ou une fonction du premier degré dans ce cas il faut justifier que ce nombre cette fonction 1 c'est un entier naturel voyons de plus près de quoi il s'agit on a dit k et k prime appartient un c'est à dire des entiers naturels a est un multiple de b c'est à dire que a s'écrit de la façon de k fois b c'est à dire a est égal à k fois b et on s'est dit que a égal entre parenthèses k au carré plus 4 fois k plus 7 fois b donc si on arrive à justifier que ce nombre entre parenthèses est un entier naturel donc c'est la forme aussi de a qui est égal à k fois b puisque c'est un entier naturel donc k est un entier naturel donc le carré d'un entier naturel c'est un entier naturel 8 fois 8 c'est 8 au carré est égal à 64 8 est un entier naturel et 64 aussi c'est un entier naturel k est un entier naturel multiplié par 4 c'est un entier naturel 7 est un entier naturel donc la somme de 3 entier naturel est un entier naturel qu'on peut appeler k prime donc a égale k prime fois b donc c'est l'écriture des multiples d'un nombre donc a est un multiple de b voyons maintenant si a est égal à 9 fois k plus 21 entre parenthèses fois b k est un entier naturel fois 9 c'est un entier naturel plus 21 qui est un entier naturel est un entier naturel qu'on peut appeler k prime donc a égale k prime fois b donc a est un multiple de b donc il faut justifier que ces nombres sont des nombres entier naturel on va voir maintenant une propriété dire la première propriété si a est un multiple de b et b un multiple de c on a dit que a b c sont des entiers naturels si a est un multiple de b et b un multiple de c alors a est un multiple de c ça c'est la première propriété alors on va le démontrer a est un multiple de b donc il s'écrit sur la forme de a égale k fois b b est un multiple de c donc b est égale k prime fois c donc on a a qui est égal à k fois b et b égale k prime fois c donc on va remplacer b dans la première relation par sa valeur c'est à dire que a égale k a multiplié par entre parenthèses k prime fois c puisque b est égale k prime fois c donc a égale k fois k prime fois c k fois k prime c'est le produit de deux entiers naturels donc c'est un entier naturel qu'on peut appeler k seconde donc a égale k seconde fois c donc on voit que a est un multiple de c donc a est un multiple de b b est un multiple de c donc a est un multiple de c voyons un exemple concret 625 est un multiple de 125 parce que 625 est égale à 125 multiplié par 5 125 est un multiple de 25 donc 625 est un multiple de 25 selon la première propriété maintenant on va voir la deuxième propriété si a est un multiple de b et c est un multiple de b alors a plus c est un multiple de b et a moins c on suppose que a est supérieur à c a moins c est un multiple de b et voyons comment a est un multiple de b donc a égal k fois b c est un multiple de b donc c égal k prime fois b donc a plus c égal kb plus k prime b on peut factoriser avec b donc a plus c c égal k plus k prime entre parenthèses fois b k plus k prime c'est un entier naturel plus un autre entier naturel donc a plus c égal k seconde fois b donc a plus c est un multiple de b donc on a dit a est un multiple de b c est un multiple de b et on vient de prouver que a plus c est un multiple de b voyons maintenant a moins c la différence a moins c est égal à k fois b moins k prime fois b on suppose que a est supérieur à c sinon on va voir la différence un nombre négatif et ce nombre négatif n'est pas un entier naturel c'est un entier relatif donc a supérieur à c donc a moins c c'est k fois b moins k prime fois b on va factoriser avec b on va voir entre parenthèses k moins k prime fois b puisque a est supérieur à c donc k est supérieur à k prime donc leur différence est supérieure à 0 et c'est un entier naturel donc on a a moins c égal k seconde fois b k seconde c'est un entier naturel fois b donc si a est un multiple de b et c est un multiple de b donc a moins c est un multiple de b voyons un exemple concret 42 est un multiple de 7 42 est égal à 7 fois 6 21 est un multiple de 7 donc 21 est égal à 7 fois 3 alors voyons 42 plus 21 ça donne 63 63 égale 7 fois 9 donc 63 est un multiple de 7 donc on a 42 on a 42 est un multiple de 7 et 21 est un multiple de 7 42 plus 21 est un multiple de 7 voyons maintenant la différence 42 moins 21 est égal à 21 21 est égal à 7 fois 3 est un multiple de 7 donc on a 42 est un multiple de 7 21 est un multiple de 7 leur différence 42 moins 21 est un multiple de 7 c'est l'application de la deuxième propriété jusqu'à ici se termine ce cours je vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo et un nouveau cours abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir le nouveau et le meilleur en permanence d'ici là je vous dis au revoir et à bientôt abonnez-vous à bientôt